Oh y'a un petit village à la con là à la con viens on les embête allez salut oula oula c'était ambitieux tout à fait mais je suis quelqu'un de très ambitieux alors franchement si tu arrives avec le jaune total respect ouais mais alors oh putain comment t'as fait ça oh 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Allez, 3, 2, 1, hop, à fond Ah, c'est bon Moi je vais être un peu à la traîne C'est pas grave A toute façon c'est des tondeuses à gazon ces machins Ah bah là, tu vas quand même plus vite que moi J'ai l'impression que c'est dingue Non, parce que j'ai dû mettre les gaz un peu plus tôt que toi D'accord, merci de me rappeler Que je suis mauvais Non, non, c'est moi qui ai donné le top Oublie pas de rentrer ton train d'atterrissage C'est hyper important Sinon c'est le crash Tout va bien Ah, on voit déjà la colline là, je sais pas comment on appelle ça Alors on va tourner à droite Non, non, c'est pas tout à fait là D'accord Tu vas voir, c'est loin, le vol il est assez long quand même Le lac il est immense D'accord, c'est déjà bien sympa par ici Ouais Ouais c'est assez joli Je sais plus dans quel pays on est Je voulais me faire une petite fiche pour pas passer pour un andouille Avec le nom des endroits, la profondeur, l'altitude Histoire de faire le gars qui s'y connait et qui sait de quoi il parle Voilà donc c'est l'île en face de nous là Ah j'adore la jungle dans ce jeu Elle est franchement super bien fait Ah mais c'est la première fois que j'envoie une De quoi ? De jungle ou de jungle ? De jungle, de jungle Bah de l'île aussi je crois Ouais Alors il y a des endroits en Poissy-Nouvelle-Guinée qui sont splendides Parce que je suis abonné à un gars sur Youtube Qui est en fait pilote de Bruce Il travaille pour un truc humanitaire, religieux Et puis son nom c'est je crois Missionary Bush Pilot Et il filme tous ses vols Et son but c'est d'amener des bidons d'essence, des médicaments, de la bouffe, des pneus Et il filme tous ses vols avec 5 GoPro Et c'est un super bon pilote Ouais ouais il vole avec un espèce de Cessna Caravan Qui est pas un Cessna Caravan C'est un Zodiac, je sais pas quoi Et les aérodromes ils posent C'est de la tuerie C'est des trucs de malades mentaux Vraiment c'est des pistons Ils doivent faire un survol en rase-motte avant Pour avertir le paysan Qu'ils viennent avec un bâton pour chasser les moutons et les vaches Avant qu'ils puissent atterrir Et puis qu'ils gueulent sur les gamins Qu'ils arrêtent de jouer au foot Donc c'est un premier passage Et là t'as les chèvres, les machins qui sont sur la piste Parce que c'est le seul endroit dégagé de toute la brousse autour Donc tout le monde vient jouer au foot ici Et puis il fait un rase-motte Et ensuite il s'aligne, il atterrit Et puis c'est des pistes complètement cabossées Pleines de boue Et les paysages de Nouvelle-Guinée sont splendides C'est vraiment super beau Donc du coup je suis allé m'entraîner un petit peu là-bas J'ai trouvé des pistes assez sympa Mais je m'en souviens pas par cœur Bah tu t'en sors bien Ouais t'as vu Ouais J'essaie de m'adapter Au mince Ah comment on peut appeler ça ? Bah au leader ? Euh ouais Ouais au compère Pas monter trop Parce qu'après on va galérer Je suis pas plein gaz Comme ça t'as de la marge pour me rattraper si jamais Ok ça roule Je vais un peu accélérer J'ai oublié de trimmer l'avion Il faut bien trimmer l'avion C'est très important pour voler de façon confortable J'ai vu ça sur ton tuto Ouais exactement Parce que ça c'est un truc que les gens savent pas Et puis ils galèrent Ils poussent sur le manche en permanence Ils se fatiguent Ils sont là Ouais c'est chiant et tout C'est de la merde Ouais c'est ça Et puis ils se découragent Alors qu'en fait Bah il y a un trim Comme dans les vrais avions Et du coup Bah tu lâches le manche Ça vole tout seul Tu regardes par la fenêtre Tu kiffes C'est cool C'est excellent C'est excellent Alors voilà Pour la petite histoire Donc là devant nous On a une île Ouais Qui est dans un lac Qui est sur une île Voilà Et au milieu de l'île Bah il y a un lac Et nous on va se poser dans ce lac Et figure-toi Quel autre lac Et il y a encore une petite île Ouais je crois voir un peu Ouais ouais bah l'histoire ne dit pas Par contre s'il y a encore Une petite gouille Sur cette petite île Mais ça serait marrant de voir J'ai développé une technique Un peu cheatée Pour freiner avec l'hydravion Ah ouais ? C'est un truc Que tu peux pas le faire en vrai Parce que sinon En fait quand t'es dans l'eau Et que tu commences A être vraiment bien dans l'eau Bah tu pousses le manche vers le bas Ah oui d'accord Et ça enfourne Ça enfourne de l'avant Et du coup le machin Il s'arrête Mais il s'arrête sur 50 mètres Alors faut pas le faire en vrai Si tu le fais en vrai T'en fourne Et ton machin il capote C'est fini t'es mort Ce petit hydravion il est merveilleux Je me suis fait des délires au Canada Il y a plein de petits lacs Tu sais tu cherches un peu sur Google Tu vas chercher une zone Où il y a plein de petits lacs Et puis tu repères l'endroit Et t'essayes de spawner Avec ton avion Ton hydravion là bas Et tu te fais des délires super cool Après tu montres la barre En termes de défi Tu vois Tu choisis des lacs De plus en plus petits De plus en plus bizarres T'essayes de slalomer entre les arbres Pour t'aligner le mieux Voilà tu me suis Tu fais à peu près comme moi là T'inquiète Voilà Sans se croûter dans les arbres N'oublie pas de sortir les volets Comme moi J'avais oublié C'est tout bon On va faire ça en douceur Et c'est assez délire de penser Qu'en fait là On va se poser dans un lac Qui est sur une île Qui est dans un lac Qui est sur une île Moi ça me fait délirer Il n'y a que dans Flight Simulator Qu'on peut vivre des trucs pareils Parce que moi J'aurais jamais les thunes Pour me payer un billet d'avion Pour aller là bas en vrai Ah bah ça Je suis sûr que c'est un truc C'est un kiff Que se font certains riches Qui peuvent voyager beaucoup Mais moi j'aurais jamais les moyens Donc voilà C'est un moyen de voyager Pour pas cher Exactement C'est réaliste Et ce qui me botte le plus C'est de savoir que Bing Ils vont améliorer la qualité des maps C'est vrai ? Ouais ils ont promis Parce que maintenant ils sont obligés Tu vois Ils passent pour des cons Face à Google Bah c'est Bing On est d'accord C'est le pire service de cartographie J'ai exprès à vérifier Parce qu'avec tout ce que vous dites Et tout là Ce propos je me suis dit C'est pas possible Que ce soit aussi pourri Je suis allé voir J'ai fait ah oui Mais elle est où ma maison ? Ouais ouais Incroyable Et là si on était IRL Bah moi ce que je te dirais C'est qu'on sort le sac à dos Le sandwich Et on va bouffer Mais carrément Hein mais t'imagines le kiff ? Allez maintenant on va décoller On va se refaire un petit atterrissage Pour le fun Et puis après on va passer A l'activité suivante Et je sais pas si t'as vu Il y a une vidéo d'un mec Qui a posé sur un Un des vieux bâtiments de Rome Là tout pourri Et dans une espèce d'arène Il a réussi à poser en fait Sur un confetti de béton Dans une arène à Rome Et c'est impressionnant Vraiment le mec Moi j'ai essayé Je me suis crouté Mais comme un veau quoi Ok Et lui il l'a fait dans la vraie vie Ou sur le jeu ? J'ai pas compris Non non dans le jeu Dans le jeu Je pense que tu fais 50 tôles à mon avis Ah je sais pas je pensais que 50 en prison Oh merde Attends on va monter un peu Histoire de bien réaliser Qu'on est vraiment Dans une particularité mondiale quoi Oh mais il est beau chez toi le jeu Quoi c'est moins beau chez toi ? Ah ouais Alors moi ce que je fais C'est que je suis pas en ultra Je suis en fait en En médium Je suis en médium Pas en élevé Je suis en médium partout Et je mets les textures en ultra Les arbres en ultra Et les nuages en ultra Et je trouve que c'est le meilleur compromis En termes de qualité FPS Que j'ai trouvé pour le moment Ah mais clairement Ah il y a des baraques là-bas J'avais pas vu Il y a des espèces de machins Accrochés à la colline Ah la vue qu'ils ont Ils doivent se mettre bien C'est clair Par contre faut se méfier Avec les lacs de volcans Des fois l'eau elle est super acide Ou hyper toxique Ah ouais il y a des baraques Ouais ouais il y a un petit village A la con là A la con Viens on les embête Allez salut Oh la oula C'était ambitieux tout à fait Ah mais je suis quelqu'un de très ambitieux C'est vraiment sympa de faire ça Attends avec TortueCH s'il vous plaît Ouais ça va je suis pas non plus une star J'ai vu d'abonnés T'en as 30 000 Mais je m'en fous J'ai regardé toutes tes vidéos là Quand il y avait la hype qui commençait à venir Ouais c'est clair Tu sais qu'on était que deux francophones A faire des vidéos sur FS Mais je sais Tout le monde se désintéressait de ça plus ou moins Alors là je vais freiner Je vais utiliser la technique Tortue Je plonge le nez vers l'avant N'importe quoi Voilà ça c'est cheaté En vrai si tu fais ça Bah tu casses ton avion quoi Voilà et là ça freine à mort Je vais me permettre de faire ce que tu m'as dit Dans les options Ah de mettre médium et ultra dans les trucs qui sont importants C'est à dire les textures Les arbres Et les nuages Vectoriel Ah oui j'ai mis en ultra vectoriel Vectoriel C'est en fait C'est la grille 3D sur laquelle viennent se plaquer les textures D'accord Par exemple une montagne Si tu baisses le niveau Et bah ça va diminuer le nombre de polygones Du coup elle sera moins subtile Mais c'est déjà pour ça que ça ressemble à rien d'accord Bah ça fait des montagnes un petit peu plus anguleuses Si tu le baisses Et si tu mets ultra Ça fait plus de polygones Du coup elle a des reliefs plus complexes Plus riches D'accord Bâtiment je les ai mis en ultra Parce que c'est important C'est ce qu'on aime Les arbres en ultra Le reste de la végétation J'ai laissé en haute Ouais Du nuage évidemment en ultra Et résolution ultra On va se poser maintenant sur un volcan Et là tu vas voir c'est plus chaud Là va falloir se concentrer un petit peu Alors WATE Mais on ne va pas spawner sur l'aérodrome Parce que sinon c'est à 30 minutes de vol Alors là il faut pas que je me gourre C'est bon je crois que je suis à peu près au même endroit en vrai Ouais Bon bah écoute Ça m'a l'air pas mal Alors c'est des vieux volcans C'est des volcans qui ont un million d'années Donc c'est tout ratatiné Oh je crois que j'ai bien visé Ne pas sortir de son contexte Ah oui Exactement Voilà Par contre vraiment mille merci Tu m'as changé les graphismes Et c'est encore plus fluide qu'avant C'est n'importe quoi Sérieux ? Ah je suis content Bah tant mieux alors C'est abusé Alors trafic Afficher les plaques signalétiques du trafic Active Hop voilà Oh non mais sérieux Je suis tellement refait Ah ouais ça me fait plaisir alors Voilà alors ça c'est le premier volcan Ouais Alors celui là je l'ai même pas tenté Celui là il est pas posable Il est pas posable ? Si il est posable en utilisant le cheat à tortue là Mais après il faut redécoller quoi Tu vois c'est ça le problème Alors j'ai testé plusieurs techniques La première consistait à rebondir sur le premier lac Pour se ralentir un peu Sauter la barrière en pierre qui est au milieu Et freiner vraiment dans le deuxième Cette technique c'est de la merde Ça m'a fait pas du tout Ça a passé une fois de 110 Et moi quand j'ai réussi j'étais content par contre Je suis à 70 je vais refaire un petit tour Ok Sinon je vais arriver à 60 sur le lac Ça va pas le faire Oh on est pas les seuls Il y a un autre avion là pas loin Ah ouais ? Ouais Carrément Ça m'étonne parce que ça Vraiment là on est paumé au cul du monde Il y a personne qui connait cet endroit quoi Enfin quoi que Allez hop Je coupe les gaz Tu vois faut vraiment s'aligner comme ça Ah t'as tu fais du raz mode déjà Ouais j'essaye j'essaye Mais c'est vrai en fait t'as raison Putain c'est tellement court Ah ouais c'est super chaud quoi Voilà donc je coupe bien les gaz Tu vois mon approche en plus Il y a une espèce de petite ouverture Par là où j'arrive Ouais c'est pas mal Il faut garder les gaz à 50 Moi je suis encore à 60 c'est trop 50 Il faut passer entre les buissons là Et couper les gaz là Et hop Voilà Et là hop Tu plantes le nez Tu fais la magouille Tu plantes le nez Et ça freine Comme une enclume T'es déjà posé toi ? Ah bien sûr bien sûr Je suis juste à côté À gauche Ah ouais je te vois Oh là 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 C'est tendu C'est tendu C'est tendu Allez on tient sur les manches Allez vole Vol Vol Et tu retombe de l'autre côté Pour prendre de la vitesse Et on rentre les volets Voilà on l'a fait Oh les arbres Ah ouais toi t'avais pas les arbres toi Ah moi j'avais pas d'arbres Toi t'as plus d'arbres Ah ouais Vas-y Allez on le retente Allez hop Ouais là je suis trop rapide Je suis trop Attends hop On plonge un peu Et on perd de la vitesse après Oh là Voilà Ouais ouais non C'est une technique de vieux briscard D'accord Parce qu'on perd plus vite de la vitesse Qu'on en gagne donc T'as meilleur temps à plonger J'ose pas faire ce genre de truc Voilà Et hop On pose Et on enfourne Allez 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 Sans casser l'avion Sans casser l'avion Bah bah voilà Eh Je l'ai fait d'une telle douceur Vraiment Sérieux Ouais ouais T'es où ? Derrière Ah ouais t'es derrière moi Oh j'étais entré dans le bar Trop classe Ah y'a pas de collision t'inquiète pas Ouais mais pour le RP quoi Ah oui oui minimum Eh c'est marrant Je te vois un petit peu en dehors de l'eau en fait Ouais ouais Toujours au dessus Pareil Tu m'as même pas présenté ton copilote Ah alors c'est Ginette Elle est sympa Elle a tendance à vomir Dis moi elle est très cool Incroyable Les vrais puristes de X-Plane Ils ont tendance à un peu cracher sur FS 2020 En disant ouais mais l'IFR il est pas top Tous les boutons sont pas fonctionnels Nanana Je leur dis ouais mais les gars On a jamais eu une base aussi solide Ouais c'est fou C'est le début Le jeu il est sorti à l'arrache Microsoft ils ont forcé Asobo A sortir le jeu 3 mois plus tôt que prévu Ah j'aurais voulu voir leur gueule Quand ils ont appris la nouvelle Genre hé les gars Bonjour c'est Microsoft Alors en fait le jeu Bah vous allez le sortir 3 mois avant C'est ça En vrai Microsoft le nom il est dessus Mais c'est parce qu'ils ont juste imposé le satellite C'est ça C'est ça exactement C'est des clients ils ont commandé un jeu Voilà On met le cache sur la table Vous nous faites un beau jeu Tu vois je vois une clairière Hop ça m'excite Ah il faut que j'essaye Il faut que j'essaye Ouais j'étais un peu ambitieux là peut-être Ouais non ça se fait Ça se tente Ouais ça se tente Mais bien sûr ça se tente Voilà Et là aussi tu vois des arbres là où je suis Bah ouais en fait c'est dingue hein Ah merde Je comprends pas Je suis au milieu des arbres d'après toi là Bah du coup je te vois même pas Ah oui voilà t'es au milieu des arbres bien sûr Ah merde Je t'ai vu Ah ça c'est con alors Mais je pense que chez moi c'est je sais pas Ah c'est bizarre Bah je vole des heures comme ça A remonter des fleuves en Amazonie Ah faudra qu'on se fasse ça Faudra qu'on se fasse un délire Amazonie Bien sûr Tu remontes en fait tu chopes un petit bras d'un petit bras d'un petit bras Et tu remontes l'Amazonie comme ça Et oh c'est déclate Bon par contre ça devient de plus en plus dur Au fur et à mesure que tu remontes la rivière Bah c'est de plus en plus serré quoi Je vois Et puis du coup bah ça va dans le sens de ton échauffement en quelque sorte Si tu fais le contraire c'est un peu chiant Parce que ça s'élargit c'est de plus en plus facile Et il arrive un bout d'un moment où t'es obligé de tirer sur le manche et sortir Parce que sinon tu te tapes les arbres quoi Et en survolant je regardais le paysage et tout J'étais assez beau je badais à mort Et puis je reconnais cette île Je me dis mais putain j'ai passé des centaines d'heures sur cette île Je la connais Et en fait c'est l'île d'Altis dans Arma 3 Et moi je faisais partie des 50% de couillons Qui savent pas que l'île d'Altis dans Arma 3 Elle existe vraiment Elle existe vraiment Et en fait c'est l'île de Lemnos Dans la mer Égée A côté de la Grèce Et ils se sont plus inspirés de cette île en fait Et là les gens vont commencer à reconnaître Altis et faire What ? Enfin les 50% qui savaient pas que cette île existait vraiment Que c'est l'île de Lemnos dans la mer Égée Et que l'île d'Altis existe vraiment Ok maintenant j'appuie sur 5 pour revenir très rapidement au cul de l'avion Oh là là on dirait une animation TF1 Enfin la chaîne de télé quoi Je dis TF1 tu connais TF1 ou pas ? Bien sûr Bah ouais on regarde ce que c'est Ah ouais Non non le télé en suisse elle est un peu gnon gnon D'accord Et du coup on regarde énormément les chaînes françaises Ok ok Et le CIS tout ça Ah bah voilà Et il fait un de ses bruits l'avion ? Ah ouais 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 C'est de la turbine C'est du Pratt & Whitney PT6 je crois C'est la turbine la plus vendue au monde en fait D'accord t'as un monsieur est connaisseur de ouf hein Ouais non non c'est ça c'est pas trop chaud encore à connaître La turbine PT6 elle équipe 80% des avions turbopropes Vraiment tu la trouves partout Après t'as plein de modèles différents bien sûr mais la PT6 t'en trouve partout quoi Ça c'est beau Et puis j'ai l'alerte don't think qui se déclenche Pareil Ça m'énerve ça Et on peut pas la désactiver on est d'accord ? Non il faut mettre les gaz à fond tirer sur le manche un grand coup Et normalement elle est censée s'arrêter Ouais mais après quand tu veux recommencer euh Voilà Alors il faut pas couper les gaz complètement sinon après 10 vous avez pas le train d'atterrissage C'est ça Et puis il pleurniche landing gear landing gear Donc cette île il y a des trucs à faire aussi hein Il y a des trucs à faire au niveau de l'atterrissage Il y a un petit lac tu peux faire mumuse avec l'hydravion Mais tu vois c'est plutôt joli hein C'est pas C'est assez vert mais sans être trop trop vert non plus C'est un peu comme la Sardaigne Je sais pas si t'as été en Sardaigne C'est un peu le même genre de paysage Pas du tout C'est pas du tout montagneux comme la Corse là La Corse c'est magnifique c'est très montagneux et assez plat Enfin big up la Sardaigne hein ne le prenez pas mal Ouais ouais J'adore c'est trop bien Je valerai des heures là Ouais je suis en train de faire ce tuto atterrissage que tout le monde me réclame Ah oui j'attends hein Mais c'est beaucoup plus compliqué Ouais tout le monde l'attend Et puis je veux pas dire de conneries Donc mon père qui est pilote aussi m'a fait un discussion de briefing Ok Pour me demander pour me dire ce que je dois pas dire et ce que je dois dire Parce que l'atterrissage il est vachement plus pointu que le décollage Le décollage c'est assez basique j'ai pu le faire moi même d'expérience Mais l'atterrissage il y a des procédures à respecter Il y a des vitesses à respecter Il faut pas sortir les volets n'importe quand Il y a un angle d'approche à respecter Et puis du coup si tu dis des conneries Bah t'as tous les hardcore simmers qui te tombent dessus Et euh Certains pas tous hein mais certains ils sont un peu toxiques Il y a certains hardcore simmers qui sont vraiment toxiques Et puis il y a des hardcore simmers qui sont très cool Et puis il y a des simmers normaux comme moi Qui comprennent que tout le monde kiffe le jeu comme il veut Tu sais quoi c'est ce que je disais encore dans une précédente vidéo Que c'est trop bien Parce que je connais Enfin je connais Je sais que dans ce monde de la simulation il y a toujours les gros puristes et tout En mode ouais les noobs et tout Vous avez rien à foutre là vous connaissez rien à l'aviation dégager Ouais ouais Et je disais qu'il y avait quand même une trop bonne communauté derrière Et donc du coup t'en fais partie Et le discord dans l'occurrence machin C'est gentil ouais Et genre ouais voilà trop bien quoi Faut pas être trop trop élitiste Il faut être rigoureux un minimum Faut pas faire complètement n'importe quoi Mais il faut s'amuser Le but c'est de s'amuser quand même En fait c'est une fausse piste qui a été peinte sur le toit de l'immeuble Et ils ont acheté un vieux biplan de la première guerre mondiale Et ils l'ont foutu sur le toit Pour faire style en fait c'est de la décoration Ok Ils ont peint une fausse piste Et ils ont mis un vieux biplan en bout de piste sur le toit de cet immeuble Pour faire style parce qu'ils trouvaient ça joli Et du coup un truc comme ça Bah tu me connais bah ça m'excite Et j'ai envie d'asser là-dessus Evidemment Oh c'est chaud là je suis un peu rapide On va essayer on va essayer Ah presque Ah non ça y est j'ai posé C'était chaud du cul ça Ouais j'ai réussi Je t'entends Voilà bonne direction c'est en face de toi C'est bientôt en dessous de toi Top maintenant c'est en dessous de toi Alors franchement si tu arrives avec le jaune total respect Parce que Je pense pas que j'y arriverais moi Ah t'es trop rapide là C'est pour ça je vais faire une technique là Ta technique là genre hop Ah ouais ouais mais alors Regarde 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 T'es abusé là Oh putain Comment t'as fait ça Comment t'as fait ça mec Enfin Ah t'as trop freiné Dommage Ça va ça passe T'es en crash là T'es bon tout va bien Oh putain Eh Oh mon gars t'as assuré Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz